Quelle a été votre réaction quand on vous avait dit que vous avez le prix de la critique ? Vous avez dit que c'était génial ? J'étais content, mais en réalité l'information, j'en avais eu quelques heures plus tôt. Et du coup, quand ils l'ont annoncé, je savais déjà, donc j'étais préparé psychologiquement à recevoir le prix. Sinon c'est super bien, ça ne change pas le film, ça change un peu l'existence du film. Et moi ça m'aidera beaucoup par rapport au projet futur, parce que le fait de dire j'ai eu un prix à Cannes, pour la plupart des gens ça représente quelque chose, même si effectivement une fois que le film il est fini, il est fini et ça ne change pas la nature du film lui-même. Allez-y monsieur, vous pouvez passer. Par contre on n'a pas de vol parce que c'est le seul moment où... C'est bruyant ? Ouais, un peu. Merci, merci, merci. C'est grave que monsieur Marge, ça ne me dérange pas. Vous aviez déjà eu ce prix en tant que moyen-métrage avec Cannes, c'est ça ? En tant que catégorie court, parce qu'un film de moins de 60 minutes est considéré comme un court, un film de plus de 60 minutes est considéré comme un long, il s'avère que là quand j'ai fait même le... Quand j'ai fait seul contre tous au départ, j'étais parti pour faire un autre moyen-métrage qui, accouplé à Cannes, aurait fait un programme complet de 90 minutes. À l'arrivée, c'est devenu un long-métrage, mais... Pendant longtemps, j'ai cru que ça allait rester un cours. Vous disiez que vous aviez eu le prix de la jeunesse, ça vous faisait sourire ? Parce que pourquoi vos films ne sont pas faits pour les jeunes en fait ? Non, en tout cas, je crois que... Non, justement, il y a un truc, il y a tout un discours par rapport à ce que les jeunes doivent voir, ce qu'ils veulent voir, etc. De l'autre côté, il y a la réalité, je ne sais pas, à 15 ans, on aime l'histoire de l'œil de bataille, on aime l'IRSAD, on aime Taxi Driver, l'ange mécanique. Et donc, effectivement, je ne sais pas quel était l'âge précis des gens qui votaient pour le prix de la jeunesse, mais a priori, plus c'est violent, plus on aime quand on est jeune, quoi. Donc, je ne sais pas, moi, je sais que j'avais vu des livrances quand j'avais 13 ans, j'ai adoré. Et donc, effectivement, en tout cas, les deux fois, autant pour Cannes que pour ce qu'entre tous, j'ai eu une mention du prix de la jeunesse. La première fois, parce que ce n'était pas un nom, la deuxième fois, parce qu'ils ont dû aimer, mais en même temps, le film était violent, voilà. Mais peut-être que j'aurais eu l'argent, j'aurais eu moins de liberté, là, au moins, on se dit, voilà, on vous donne trois cacahuètes, au moins, on n'a pas de comptes à rendre, quoi. Et j'ai dit, effectivement, je devais avoir, j'avais quelques comptes à rendre, mais je me dis, au pire, au pire, c'était les programmes courts de Canal+, qui m'avaient avancé les premiers sauts, et je me dis, au pire, ça ne passe pas, ils se disent, le film est trop extrême, etc., ou il est trop lent, et j'ai juste à rembourser les 4 francs, 6 sous qu'ils m'ont donnés, quoi. Et voilà, donc, je me suis dit, au pire, c'est ça, et puis peut-être qu'il y aura quelqu'un, à ce moment-là, une fois que le film sera fini, pour reprendre le film et rembourser les 4 francs et tout. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est, en fait, un peu qu'à votre tête ? Je n'ai pas qu'une dote, c'est juste un... J'ai plus un leader, quoi, c'est quand on voit que tout le monde ne joue que par Taxi Driver, et qu'aujourd'hui, on essaie de faire Taxi Driver en France, et il n'y a personne, personne pour financer, ne serait-ce que les trois premières minutes, parce qu'ils diraient, c'est trop violent, c'est pas prime time, c'est qu'on ne connaît pas assez bien l'acteur, ou... Je ne sais pas, il faut faire vos preuves. C'est-à-dire qu'effectivement, on se ramasse un... Je ne sais pas, on se dit, on ne vit pas sur la même planète, quoi. Comment est-ce que ça peut se faire que vous aimez Taxi Driver ou Délivrance, et que de l'autre côté, vous fassiez tout pour que ce genre de cinéma-là ne se fasse pas en France, même au niveau du CNC, même au niveau de partout, j'ai l'impression que c'est rare, c'est rare que les gens vous poussent dans ce sens-là. Au mieux, on arrive à se refiler entre les portes, mais il n'y a personne, personne pour vous pousser dans ce sens-là. Même, personne ne pousse... Malgré le succès Tarantino, personne ne pousse en France à faire du cinéma à la Tarantino. Je ne sais pas, moi, j'ai vu Bernie de Dupontel, comment il s'est fait, il a eu des bâtons dans les roues, mais en quantité. Alors qu'il y avait déjà cet arrivé près de chez vous, qui était sorti avant, qui avait fait ses preuves, lui, il arrive derrière, il dit, voilà, je vais faire un truc dans la même lignée. Et non, non, impossible, impossible, on s'est dit, voilà, on n'appartient pas à la même planète. J'ai retrouvé dernièrement un petit carnet sur lequel j'ai marqué les dates de tournage de Seul contre tous. On a commencé Seul contre tous en avril 1993. Et puis on a tourné en mai, et puis en février, et puis en 1994, en avril, en mai et en juin. Ça a été à chaque fois, on tournait pendant une semaine, et puis on s'arrêtait, parce que Gaspard n'avait plus d'argent, il ne pouvait pas acheter la péloche. Alors quand il avait un peu d'argent, il pouvait acheter la péloche, il me disait, est-ce que tu es libre ? Il me disait, non, je ne peux pas, parce que là, je fais une télé, ou je fais du théâtre, je ne peux pas. Ah bon, tu ne peux pas, bon, dès que tu peux, tu me le dis. Et ça a été une aventure extraordinaire avec Gaspard. Et on a tourné ça pendant deux ans et demi. Et ensuite, de 1995 à 1998, donc il y a deux mois, il a monté son film. Il est enfin sorti à Cannes. Et encore cette fois-ci, à Cannes, il a eu le prix de la semaine de la critique. Alors pourquoi il a mis autant de temps ? Parce qu'il manquait de l'argent. Le montage financier, c'est lui qui vous en parlera, parce qu'il le connaît mieux que moi. Je crois que Canal+, ça a donné royalement 150 000 francs pour faire le film. Donc c'est vraiment la peau de chagrin. Vous avez été payé, vous ? Pas du tout. Aucun technicien non plus. Mais ce qui est formidable, c'est qu'à chaque fois qu'on tournait, on a réussi à avoir les mêmes. C'est-à-dire Dominique Collin pour les lumières, Olivier Levacon, ingénieur du son, le même électron, Mathieu, le même assistant au cadre, Antoine. Lucille s'occupait, faisait la script, parce que là c'était quand même assez difficile. On dirait, qu'est-ce qu'on faisait ? Alors moi c'était dur. À ce moment-là, c'était pour le tournage, c'était, bon alors, là on tourne ça, ça s'est passé quand, c'était avant ça, donc on était comme ça. C'est ce qui a été le plus dur, parce que rentrer dans le personnage, j'ai rentré tout de suite. Je parlais une heure avec Gaspard, et puis on tournait. C'était formidable. Et comment vous expliquez que vous soyez différent, entre guillemets, des autres, c'est-à-dire que vous dites ce que vous pensez, vous allez jusqu'au bout de vos actions, et que, comment ça s'explique ça ? Je ne sais pas. Vous avez une éducation particulière ? Oui, les gens ne vous dissuadent pas de faire du cinéma. Les gens, généralement, vous dissuadent de leur manquer de respect lorsqu'ils vous disent des conneries. Et comme des conneries, on en entend, il y a deux manières. Soit il y a des gens qui s'écrasent, et qui disent oui, oui, ça hibe. Soit il y a juste à dire, vous avez tort. Souvent, c'est à partir du moment où vous dites à quelqu'un que vous avez tort, que la personne vous en veut. Dans la salle, paraît-il, à Cannes, c'est Philippe qui nous disait ça tout à l'heure, il y a douze personnes qui sont sorties. Ça représente quoi pour vous ? Ce n'est pas beaucoup ? Vous n'auriez aimé plus ? C'est trop ? Non, non, c'est bien. Je ne sais pas. Je sais si les gens aiment le film qui reste, et si les gens ont peur qu'ils partent. Je ne sais pas. Je sais que moi, j'ai vu les chiens de paille, je suis parti. C'est un jour où je vais être très fatigué ou peut-être un peu sensible. C'est un film dont je suis parti. Le film est trop lourd pour moi, je le reverrai un autre jour. Je suis parti au milieu de la prochaine. Je respecte énormément ce film. D'ailleurs, quand j'avais fait « Sol contre 2 », je me disais, j'aimerais bien pouvoir faire un film qui fasse partir des gens de la salle parce qu'ils ont trop la trouille à un moment. Quand il y a des gens qui parlent, je me dis, ça va, il y a manière et manière de partir. Je trouve même qu'ils ne m'attendaient pas à ce que les gens soient aussi respectés en partant de la salle parce qu'ils ne se mettaient pas à hurler comme ils avaient fait pour Crash. J'avais vu Crash et c'était carrément les fauteuils qui claquaient, les gens qui créaient pourriture, merde, n'importe quoi. Et quand les gens venaient voir mon film, ils partaient en silence. Et du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Je lisais un article tout à l'heure et pour parler de votre film, ils utilisaient le mot « monstrueux ». C'est ça un mot qui vous convient ? Non, je trouve ça valorisant, mais le film n'est pas monstreux. Le film, il rentre dedans. Il est rendu dedans. Et peut-être aussi que du fait de son économie marginale, il s'est chargé un peu de haine. C'est une haine salutaire. Il y a des haines qui sont mesquines. Je pense qu'il y a d'autres haines qui sont salutaires. Et revanchardes, mais dans le bon sens du terme. Alors, d'après moi, est-ce qu'il n'a pas d'argent parce qu'il se débrouille mal ou parce qu'il dérange ? Je sais que pour la deuxième partie, Canal Plus n'a pas voulu donner d'argent pour un long parce qu'ils ont dit que c'était trop violent. Ça ne passera pas en prime time à 8h30. On vous passera le film à 2h du matin. Donc, c'est peut-être aussi parce que c'est un peu dérangeant ? Qui dérange. Je crois qu'ils ont peur. Mais il est... Travaille avec lui, c'est extraordinaire. Il y a une direction extraordinaire. Quelquefois, je n'étais pas d'accord. Je me suis dit, non, attends, je ne peux pas faire ça comme ça. Si, 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 si. Tu fais ça comme ça. Ah bon, d'accord, merci, ok. Aux ordres. Alors, est-ce que, d'après vous, à quoi sert le cinéma pour Gaspard Noé ? À quoi il doit servir, de vous ? Je crois que c'est lui de répondre. Mais vous n'avez pas cru comprendre à peu près comment il utilisait le cinéma ? Qu'est-ce qu'il voulait en faire, lui ? Qu'est-ce qu'il attendait, en fait, d'un film ? Non, je crois qu'il a raconté cette histoire. Je crois que c'est un... Ce n'est pas son histoire, bien sûr. Ce n'est pas du tout autobiographique. Parce qu'il est quand même plus drôle que ça dans la vie. Non, ça, c'est à lui de répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Quand il a eu le prix à Cannes pour Seul contre tous, d'après vous, vous étiez peut-être là, d'ailleurs, à ce moment-là. J'étais. C'est quoi, sa réaction ? Ah ben, lui, il l'a su avant moi. Il ne voulait pas me le dire. Et puis, quand on a annoncé le prix pour Seul contre tous, c'est-à-dire toute l'équipe était autour de la table avec nous et c'était un hurlement de joie, quoi. On est montés sur le podium tous les deux. Il m'a dit, tu viens. C'est un personnage pas vraiment expansif, quand même, non ? Ah non, mais très profond. Ah non, il n'est pas du tout. C'est le contraire de moi. Il a une manière de parler aussi qui est très, très rapide, un peu stressante, enfin, un peu stressée. Oui, il faut ouvrir bien les deux oreilles pour le comprendre. Vous expliquez pourquoi il s'est comme ça ? Ah non, je ne sais pas du tout, il est comme ça. Il est très stressé, il est très nerveux. Mais il maîtrise extraordinairement bien sa caméra. Quand il a des mouvements de caméra que lui-même faisait. Quand il y avait le plan fixe, bon, c'était le cadre, c'était le... la caméra ne bougeait pas. Mais quand il voulait jouer avec sa caméra et faire des choses un peu excessives, je n'ai jamais vu un validateur travailler avec une caméra comme ça. Jamais. Le résultat est là, d'ailleurs, parce que tout le monde a adoré. D'ailleurs, on lui disait un petit papier et effectivement, le mot qui revenait souvent pour seul contre tous, c'est monstrueux. Monstrueux. Ah oui, parce que c'est très, très dur. C'est très, très dur. Les premières images de carne, d'ailleurs, donc le début de cette histoire seul contre tous, les premières images de carne, c'est un cheval à l'abattoir. Le coup de pistolet d'abord, le sang, le cheval qui tombe et le boucher qui lui tranche le garrot avec le sang qui coule. Vraiment, un jet de sang. Et tout de suite après ça, il y a un accouchement. Et tout de suite après ça, il y a un morceau de viande rouge dans une assiette. Alors c'est déjà très, très fort. Là, il y a des scènes qui sont très violentes aussi. Il y a mon suicide. Il y a le suicide, le par le suicide quand je tue ma fille avec la balle qui sort dans le cou et puis le sang qui vicle. Il y a le coup de poing dans le ventre de la femme enceinte. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de violence. Pourquoi justement, pourquoi il veut montrer cette violence d'après vous ? Il veut montrer cette violence simplement pour justifier l'errance et l'errance de cet homme qui se retrouve tout seul, qui se retrouve lâché par, d'abord, il n'a pas eu de mère, il n'a pas eu de femme puisque sa femme l'a quittée au moment de la naissance de sa fille. Il n'a eu que des maîtresses comme ça. Cette maîtresse-là qu'il a, il a un enfant, l'ancienne patronne qui lui a promis de l'argent pour acheter une boucherie ne lui donne pas d'argent pour sa boucherie. Tout le monde se fout de lui. Il rentre à Paris après, il va voir les anciens bouchers qui le connaissaient. Il n'y a pas de travail, pas de travail, pas de travail. On sent que cet homme, toujours en restant dans l'honnêteté, il ne se saoule pas, il ne se drogue pas. Il a pourtant un revolver, il ne va pas attaquer une banque. Il reste honnête, digne. et c'est sa déchéance. Petit à petit, il tombe dans la... Et il lui reste une chose, c'est sa fille. On a l'impression aussi que Gaspard Noé veut faire un cinéma un peu sans compromission. Ah oui. On le disait tout à l'heure comme le plus extrémiste des cinéastes. Est-ce que c'est justement parce que... On l'a comparé à Bunuel, on l'a comparé à... à Scorsese. On l'a comparé... Enfin, Bunuel à Scorsese, c'est déjà pas mal. Mais j'aimerais bien qu'il soit reconnu comme Gaspard Noé. Quelle est la... la meilleure réaction que vous ferait plaisir quand on va voir Seul contre tous ? Est-ce que vous avez... Vous avez entendu des choses qui vous ont plu et que vous aimeriez bien... Non, 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 je... Non, non, j'ai tellement entendu des choses qui m'ont plu, que... Non, non, ça va, je suis vraiment trop content par rapport à la réaction par rapport au film. J'aurais préféré aussi que le film ne mette pas aussi longtemps à se faire et que ce ne soit pas fait sous une chape de plan mais qu'il soit fait dans des conditions humainement plus normales, quoi. Mais c'est bien, surtout quand je voyais tous mes amis ou même mes non-amis, etc., qui avaient des budgets de 10 millions, 15 millions, 20 millions pour faire des films où, effectivement, ils savaient eux-mêmes qu'ils étaient en train de faire des compromis et qu'à l'arrivée, il y en a qui sont contents du résultat, il y en a d'autres qui ne sont pas contents du résultat. Mais, effectivement, je ne sais pas, à l'arrivée, je me dis que c'est passé au cinéma-là que je voulais faire donc j'ai bien fait de ne pas prendre cette voie-là. Mais si je peux faire des films dans des conditions normales et faire ce que j'ai envie de voir, oui. Si quelqu'un me donne des moyens de faire un film dans la lignée de 2001, je serais enchanté. Si quelqu'un me donne de l'argent pour faire un film dans la lignée de Lost Highway, je serais enchanté. Mais si on me dit voilà, il faut que tu fasses une comédie policière, je n'ai jamais de la vie, je préfère changer de métier.